Aujourd'hui, on est à celui qui nous intéresse le plus, la décriminalisation de la possession de substances coactives du point de vue des personnes impliquées dans le camp de sexe. Donc, notre conférencier, Rory Flores-Aranda, est professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada. C'est Tradice, trajectoire, diversité, substance et il est chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances et aux risques. Il s'intéresse aux liens entre la consommation de substances et la sexualité, aux enjeux vécus par différentes populations dont les personnes de la diversité sexuelle et de genre et les populations en situation d'itinérance. Il se penche sur le recours aux nouvelles technologies dans les informations sociales dans le cadre de ses projets et travaille en étroite collaboration avec le milieu de la pratique, particulièrement les organisations communautaires. Pour qu'Itardi est étudiant au doctorat au travail social à l'Université du Québec à Montréal-UQAM. Il s'intéresse aux cultures et sous-cultures de l'intimité, de l'érotisme et des sexualités, ainsi qu'aux trajectoires de consommation des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Ces expériences de travail l'ont amené à intervenir auprès de la population diverse, notamment auprès des jeunes LGBTQ+, des hommes en situation d'itinérance, ainsi que des personnes vivant avec le VIH SIDA. La recherche porte sur l'itinérance chez les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que sur le chemsexe chez les hommes et les personnes 30. Dans le cadre de son projet doctoral, il s'intéresse aux mécanismes de constitution du chemsexe comme enjeu socio-sanitaire au Québec. Donc, Roré et Guy, je vous cède la parole. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes nombreux à être là aujourd'hui. Merci pour l'intérêt à cette conférence. Je vais partager l'écran. Et voilà, j'espère que vous le voyez bien. Je vais simplement mettre le tout en diaporama. Et voilà. Donc, voilà, on va parler des décriminalisations du point de vue de personnes qui pratiquent le chemsexe aujourd'hui. On va expliquer qu'est-ce que c'est que le chemsexe si jamais c'est la première fois que vous avez encore dû parler de ces termes-là. Voilà. Voici le plan de la présentation. En fait, Vincent nous s'est déjà présenté, mais on va aussi situer un peu nos points de vue, nos perspectives en tant que chercheur-chercheuse aujourd'hui. Et ensuite, on va définir quelques concepts clés, justement. On va parler de la différence entre consommation sexualisée et chemsexe. On va parler aussi des décriminalisations versus légalisations. On va aussi aborder la question des impacts de l'approche punitive sur les personnes de SLJVTQ+. On va expliquer un peu d'où viennent les résultats dont on va parler aujourd'hui. On va donner le point de vue des personnes qui pratiquent le chemsexe sur la décriminalisation. Et ensuite, il sera la question des interventions, réductions de méfaits qui pourraient être adaptées au contexte de chemsexe. Puis ensuite, la prise de position de la chasse tradisque concernant la décriminalisation. Il y aura bien sûr une période de discussion. Donc, qui sommes-nous ? Comme je disais, Vincent nous s'est déjà présenté, mais on voulait aussi parler un peu plus au niveau personnel de nous. Qui sommes-nous et comment aussi nos positions sociales peuvent influencer ce qu'on fait comme recherche. Mais moi, je suis un homme gay cisgen, c'est-à-dire que je m'identifie aux gens qui m'ont été assignés à la naissance. Et je suis d'origine latino-américaine, je vis à Montréal depuis 26 ans. Donc, voilà, je appartiens à ce qu'on pourrait dire une minorité visible et audible aussi parce que j'ai un accent. Mais je viens toujours dire que je suis aussi audible. Puis, mais voilà, j'ai aussi certains privilèges. Je suis un homme des classes moyennes, un prof d'université. Voilà, j'ai un certain âge aussi. C'est qui confère certains privilèges. Je ne dirai pas mon âge tout de suite. Et puis, je m'intéresse à la consommation des substances. J'ai travaillé longtemps dans le milieu de la recherche sur le VIH. Et puis, c'est par levier de ces recherches-là que je me suis intéressé à la consommation de substances. J'ai vécu ma jeunesse dans les années 90. Donc, j'ai eu aussi une période, un peu rock-n-roll dans ma vie où j'ai essayé plusieurs substances sans jamais avoir eu nécessairement des enjeux avec ma consommation. Et puis, voilà, je ne prétends pas non plus être une personne avec un vécu expérientiel en ligne avec la consommation. Mais je crois qu'il y a certaines expériences qui peuvent quand même m'aider à comprendre certaines choses. Donc, voilà pour ce qui je suis. Je te laisse, Guy, parler un peu de toi. Oui, merci, Jorge. Moi, je suis Guy Dardif. Donc, je suis une personne non-binaire qui étudie au doctorat en travail social à l'UQAM. J'ai eu un parcours d'intervention en hébergement dans des organismes d'aide aux personnes qui vivent avec le VIH et en intervention en itinérance avec les jeunes personnes de la diversité sexuelle et de genre et également les hommes en itinérance. Donc, ça, c'est un peu pour mon parcours d'intervention qui m'a toujours fait connaître, en fait, ces intersections entre la consommation et la sexualité. Quand on parle de sexualité, on parle, bien là, ici, je parle d'identification, si on veut. Donc, identification à, par exemple, être un homme gay, être une personne de la diversité sexuelle, mais aussi aux pratiques sexuelles qui impliquent la consommation et au désir, qui est tout un autre aspect de la sexualité. Et voilà, je suis moi-même aussi également, comme Jorge, une personne qui a consommé, qui consomme, qui a pratiqué également, bien là, comme Jorge, je ne sais pas, là, mais moi, personnellement, j'ai pratiqué le chemisex. Donc, j'ai aussi une expérience de consommation dans ce domaine et certainement une connaissance expérientielle de cette sous-culture, donc, qui m'intéresse. Donc, je parle également, quand je fais de la recherche, c'est du point de vue aussi d'un insider ou en tout cas d'une personne qui fait partie de la communauté, des communautés concernées par nos recherches. Voilà ce que je peux dire pour moi. Merci, Guy. Donc, on va poursuivre avec, donc, quelques concepts clés, juste pour être sûr aussi qu'on soit tout le monde sur la même page, en fait, concernant la définition qui évolue aussi à travers du temps. C'est quand même des notions qui ont émergé dans la littérature, je pense, récemment quand même, il ne sera pas, je pense, récemment, donc c'est important quand même d'être à la même page pour ce qui est la définition des concepts. Donc, il faut d'abord faire la distinction entre la consommation sexualisée, substance et le chemisex. Donc, tout d'abord, la consommation sexualisée est une forme de consommation qui peut avoir comme objectif d'intensifier et prolonger la rencontre sexuelle ou parfois de se sentir aussi plus à l'aise avec soi-même ou avec les autres. La consommation sexualisée, elle concerne les personnes de toute orientation sexuelle et de toute identité des genres. et donc, elle n'est pas associée nécessairement à une culture ou à une sous-culture particulière. Et puis, il peut y avoir une consommation sexualisée d'un différent contexte, d'un différent milieu, peut évidemment varier en fonction de cette époque, des groupes sociaux, etc., comme la consommation a pu aussi varier en fonction de cette époque. Si on pense aux personnes hippies des années 60 et des années 70, la consommation des cannabis était très présente. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui avec des groupes considérés comme comparables, par exemple. Donc, la consommation sexualisée, ce qu'il faut retenir, c'est une forme de consommation qui va parfois appliquer un objectif de rendre la sexualité plus agréable et elle va concerner toutes les populations. qu'on pense, par exemple, au fait de prendre un verre lors d'un premier rendez-vous, d'une première date. Je ne sais pas pour vous, mais de façon générale, les premières dates que j'ai eues dans ma vie ont toujours impliqué l'alcool et plus qu'il y a affinité parfois. Parfois, il y a des circonstances socialement très normalisées où la consommation est très présente dans un contexte de rencontres romantiques, sexuelles. Et puis, évidemment, elle concerne différentes orientations sexuelles ou identités des genres. Donc, la consommation sexualisée, elle peut être beaucoup plus répandue qu'on le pense, en fait. On pense par être simple à prendre un petit joint pour se sentir plus relax, plus à l'aise, pour être plus en contact avec l'autre personne, avec le partenaire, la partenaire. Donc, il peut y avoir comme objectif, effectivement, d'intensifier et prolonger, mais il n'y a pas nécessairement une sous-culture qui est associée à cette pratique-là. En revanche, le chemsex, ou aussi connu comme parianplay ou PNP, c'est une pratique qu'on peut définir comme une pratique culturelle ou sous-culturelle associée à ce qu'on appelle le milieu queer, c'est-à-dire le milieu des communautés, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres ou, si vous préférez, les communautés LGBTQ+. Il y a encore des débats sur la définition même de ce que c'est que le chemsex. La première fois qu'on a utilisé le terme chemsex dans la littérature scientifique, c'était en 2014, donc il y a à peine dix ans. Donc, c'est un concept qui est relativement nouveau, une notion qui est relativement nouvelle. Et dans la première définition, on associait donc cette pratique aux hommes gays cisgenres, dont hommes gays qui s'identifient comme hommes, qui s'identifient à leur genre qui leur a été assigné à la naissance. Et on mentionnait qu'il y avait principalement trois substances qui étaient impliquées, donc notamment la méthamphétamine, le cristalmède, le GHB et la kétamine. Dans un certain contexte, il pouvait y avoir aussi des catinones, qui sont des stimulants synthétiques relativement faciles à trouver, notamment sur Internet. Donc, on associait le chemsex à quelques substances en particulier et aux hommes gays cisgenres. Et petit à petit, cette notion a évolué, et il y a eu des débats justement, parce que dans différentes études, dans quelques-unes qu'on a menées ici au Québec, on voyait que les personnes qui pratiquaient ce qu'on pouvait appeler le chemsex étaient aussi des personnes trans, des personnes non-binaires, donc d'autres personnes, dès la liberté sexuelle et la pluralité des gens, qui étaient aussi impliquées dans le chemsex. Donc, c'est pour ça qu'on préfère parler maintenant que c'est une pratique culturelle ou subculturelle qui est associée à la culture queer. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par associer à la culture queer ? On veut dire associer à certaines formes de rencontres sexuelles, à certaines formes de pratiques sexuelles, à certaines façons de draguer ou de rencontrer d'autres personnes. Donc, des affaires qui sont associées vraiment à une façon de faire hope, donc aux cultures des communautés LGBTQ+. Il y a la notion d'intentionnalité aussi qui est importante à considérer. Donc, on veut vraiment consommer dans le but explicite de prolonger ou d'intensifier la rencontre sexuelle. Donc, si on veut prolonger ou intensifier ces rencontres sexuelles, le choix des substances va être influencé par cet objectif de faire durer davantage les rencontres sexuelles et les rendre plus intenses. Évidemment, ça peut impliquer différentes substances psychoactives qui peuvent avoir une influence sur l'expérience sexuelle, mais on essaie maintenant de ne pas limiter les substances parce qu'on l'a vu dans différents contextes et on l'a vu aussi en contexte de pandémie. Par exemple, les substances pouvaient être plus difficiles d'accès. Les gens pratiquaient du camp sexe avec les substances qu'elles avaient à leur disposition. Donc, elles impliquent différents groupes de la liberté sexuelle et des gens, comme je l'ai dit. La pratique du camp sexe en soi, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas en soi une pratique à risque. Comme toute consommation de substances, elle peut évidemment appliquer des risques. Le fait qu'il y ait une association avec la sexualité peut aussi donc appliquer des risques. Mais donc, en soi, la pratique du camp sexe, ce n'est pas une pratique à risque, mais elle comporte évidemment des risques comme n'importe quelle autre pratique des consommations de substances ou comme n'importe quelle autre pratique de sexualité. J'ai un collègue qui aime bien justement faire la comparaison avec d'autres activités pour lesquelles il y a un risque, mais qui sont moins stigmatisés. Le hockey ou d'autres sports, par exemple, vont comporter aussi des risques si on pense aux conventions cérébrales ou autres qui sont associées à certains sports des contacts. Il y a aussi un risque, mais la pratique est moins stigmatisée qu'est la consommation de substances. On pourra y revenir évidemment dans la discussion là-dessus. Donc voilà pour ce qui est la définition et comment le camp sexe a évolué au cours des dix dernières semaines. Avant de passer à la parole à Guy qui va faire la distinction entre la décriminalisation versus la légalisation, je voulais aussi mettre un peu le contexte sur où se situe actuellement la recherche et l'intervention dans le domaine du camp sexe pour qu'ensuite on puisse discuter aussi avec un peu plus de contenu sur les questions associées à la décriminalisation ou au statut légaux des substances. Donc depuis le début, le camp sexe a généré plusieurs études, notamment dans le domaine de la santé publique, notamment en lien avec les risques associés au CITSS, au VIH. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que même s'il y a eu du débat sur la définition, rares sont les définitions qu'on va trouver dans la littérature dans lesquelles on voit qu'il y a eu la voix des personnes qui consomment dans la définition de ce que c'est la pratique du camp sexe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs études qui se penchent sur les camp sexe vont présenter les personnes qui le pratiquent comme des personnes qui manquent d'agentivité, comme s'ils subissaient en fait les effets des substances ou les conséquences de la consommation sans avoir le contrôle sur elle ou sur la sexualité. Or, on voit aussi qu'il y a plusieurs nécessités qui vont se situer aussi dans un paradigme plutôt proche de la guerre contre la drogue, ce qui va faire en sorte qu'on va stigmatiser les personnes qui utilisent les substances. Et comme conséquence, on va avoir une forme de pathologisation aussi des personnes qui pratiquent le camp sexe. On l'associa notamment aussi à des pratiques de sexualité convulsives, à des déviances, au fait de vouloir être en quête des sensations, des façons incontrôlables, etc. Donc, face à cette situation, à cette forme dans lequel le camp sexe a été abordé dans la littérature, des personnes qui le pratiquent revendiquent parfois le plaisir et l'empowerment. Donc, il y a des personnes qui s'organisent entre elles aussi, notamment via les associations des personnes utilisées des substances, pour revendiquer aussi le plaisir et leur droit d'avoir cette pratique. Au niveau académique, il y a ce qu'on appelle un courant émergent qu'on nomme les Critical Camp Sex Studies, c'est-à-dire que c'est un courant qui s'inscrit dans ses missions plus positives de la sexualité, dans un courant critique aussi de la pensée, et qui va parfois nommer que le camp sexe, c'est aussi une activité qui permettrait en quelque sorte la survie des communautés queer par la possibilité qui a cette pratique-là d'explorer la sexualité à l'extérieur d'un cadre hétéronormatif, donc à l'extérieur d'un cadre normé par la culture dominante, hétérosexuelle, cisgenre. Et dans ce sens-là aussi, on peut voir que le camp sexe est considéré comme une pratique sous-culturelle, donc associée aux communautés LGBTQ+, ce qui peut faciliter donc le partage de certaines normes, valeurs, connaissances de cette sous-culture-là. Donc évidemment, il y a encore de dévain, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour être en mesure de bien situer en fait cette pratique dans ces contextes culturels, dans ces contextes sous-culturels, mais on voit quand même déjà qu'il y a une opposition à un courant qui est très axé sur le risque, et un autre courant qui est plus axé sur l'empowerment et la revendication aussi du plaisir parmi les personnes qui pratiquent le camp sexe. Donc, je vais passer la parole à Guy pour les prochaines diapositions. Merci. Merci, Jorge. Très intéressant ce survol de la littérature et des débats qui ont cours sur le crime sexe. Moi, je vais parler des approches punitives, des impacts des approches punitives et ou coercitives en ce qui a trait à la gestion des substances, des drogues dans la société québécoise, canadienne et dans d'autres sociétés aussi, sur les personnes de SLGBTQ+. Il n'y a pas d'études présentement qui se penchent spécifiquement là-dessus. On a plutôt des études qui font un peu le tour de la question, donc par des données qui sont déterminées comme ayant plein d'effets sur les personnes de SLGBTQ+, mais est-ce qu'il y a des gens qui posent réellement la question quels sont les impacts des approches punitives sur les personnes de SLGBTQ+, non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Habituellement, les centres de recherche ou la littérature qui porte ce plaidoyer-là pour la décriminalisation des substances ne mettent pas d'angle ou d'emphase sur les impacts pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Par contre, on a plein de données qui montrent qu'en fait, les personnes de la diversité sexuelle et de genre sont surreprésentées parmi les personnes qui consomment. Et là, les données que j'ai sorties pour le PowerPoint, c'est spécifiquement pour les personnes qui consomment des drogues ou des substances qui sont illicites, parce qu'on sait que les personnes queer consomment plus de tabac, par exemple, ou d'alcool ou de cannabis, mais comme ce n'est pas des substances qui sont illicites, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, on sait que les personnes non-hétérosexuelles consomment plus que les personnes hétérosexuelles. Alors ici, on est au niveau de la diversité dans l'orientation sexuelle. L'héroïne et la cocaïne, donc les personnes qui frappaient, qui avaient des scores, si on veut, plus hauts de stress minoritaire, étaient plus, c'était associé à la consommation d'héroïne et de cocaïne davantage que d'autres substances. Donc, on sait que c'est des substances qui sont illégales ici au Canada. Les personnes non-binaires et transgenres consomment plus que les personnes cisgenres, effectivement, notamment deux fois plus d'amphétamines et de cocaïne. Donc, c'est la même chose pour les autres substances. On sait qu'ils consomment plus, mais je n'ai pas mis les chiffres pour les autres substances juste pour mettre l'emphase sur justement ces drogues qui sont frappées du saut de l'illégalité. On a 9 % des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui ont pratiqué le chemsexe. Parce que nous, à la Charte Radice, on se penche davantage sur la question du chemsexe dans nos différentes études récemment. Donc, on a cette donnée-là qui vient de l'étude ENGAGE qui a été menée à Montréal. Donc, ça, c'est une donnée de 2019. Donc, c'est pré-pandémie. On sait qu'avec la pandémie, il y a eu des augmentations. Mais habituellement, dans les recherches qui portent sur cette catégorie de personnes, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, ça tourne autour de 9 %, 10 % au niveau de la pratique du chemsexe. Puis là, on parle de consommation de substances associées au chemsexe, donc cristalmètre, GHB, kétamine parfois, celle que Jorge a nommée plus tôt, et donc toutes les drogues qui sont également illégales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des impacts de l'approche punitive sur les personnes LGBT parce que les personnes LGBT se retrouvent à une intersection entre leur identité de genre, leur identité sexuelle et le fait qu'elles consomment. Donc, elles sont surreprésentées parmi les personnes qui consomment et elles peuvent déjà vivre des barrières d'accès aux soins en santé, par exemple, parce qu'elles sont LGBT et parce qu'elles consomment. Donc, tout ça, c'est des données qu'on a depuis longtemps. On sait depuis longtemps que les personnes qui ont une orientation sexuelle non-hétérosexuelle, qui ont une identité de genre qui n'est pas ce genre, donc qui ne correspond pas à l'identité qui a été assignée à la naissance. Donc, ces personnes-là, on sait depuis longtemps qu'elles vivent des barrières d'accès aux soins en santé mentale, en santé sexuelle et en santé physique en général, mais également dans les centres de traitement en dépendance. Donc, on a entre autres, ici à l'UQAM, l'équipe Savi LGBTQ+, qui documentent depuis plusieurs années ces barrières d'accès aux soins en santé. On sait que les personnes de la diversité sexuelle et de genre ont également des barrières dans l'accès à l'emploi et au logement. Donc, au Québec, on sait que c'est le tiers des employeurs, donc de l'ordre de 30 %, qui hésitent à embaucher une personne trans simplement du fait de son identité de genre. Donc, c'est quand même énorme. Ça serait quand même incroyable de penser ça si on remplaçait identité de genre, par exemple, par couleur de peau ou accent ou le fait que ce soit une femme, par exemple. Mais là, c'est vraiment si la personne est trans ou si la personne est non-binaire, 30 % des employeurs hésitent à l'embaucher. De plus, au niveau de l'orientation sexuelle, il y a 40 % des Québécois qui pensent, selon une étude de la Fondation Émergence qui a été publiée en 2021, qu'un coming-out homosexuel en milieu de travail nuirait à leur carrière ou à leur possibilité d'avancement d'emploi. Donc, on sait qu'il y a aussi des barrières à ce niveau-là encore au Québec. Du côté du logement, il y a près de 10 % au Canada des personnes trans et non-binaires qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Donc, elles sont vraiment surreprésentées parmi cette population-là. Au niveau des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être dans la population générale, on est en deçà de 5 % en général dans les études. Les barrières d'accès au logement et le vécu des discriminations, ça s'inscrit aussi dans, par exemple, l'accès aux prêts bancaires puis l'accès donc au marché locatif. Puis, on sait que les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes autochtones qui font également partie de la diversité sexuelle et de genre, parfois, sont encore plus stigmatisées à ce niveau-là ou encore plus de barrières. Donc, les personnes en consommation également vont vivre toutes sortes de barrières d'accès aux soins en santé, barrières d'accès à l'emploi et au logement, ce qui fait en sorte que les personnes qui se retrouvent à cette intersection-là sont encore plus vulnérables. Finalement, le milieu carcéral hétérocystormatif, ça, c'est des données aussi très récentes qui démontrent qu'un passage en milieu carcéral a des effets délétères pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre et, en plus, un passage en milieu carcéral peut avoir des impacts négatifs sur la trajectoire de consommation. Donc, il y a aussi un service à ce moment-ci. Notamment, il y a des études qui démontrent que les personnes de la diversité sexuelle et de genre vivent des discriminations et de la stigmatisation en milieu carcéral et ça, ça a des impacts sur leur santé. Donc, voilà, les personnes, encore une fois, racisées et autochtones sont également sous-représentées en milieu carcéral et ces impacts-là les affectent aussi encore davantage, particulièrement si elles font partie de la diversité sexuelle et de genre. On peut passer à la prochaine diapositive. Avant d'aller plus loin, je voulais aussi en introduction, parce que là, on n'est même pas encore dans nos données pour l'instant sur ce que les personnes qui pratiquent le chemisex ont à dire sur la décriminalisation, mais on voulait parler en fait de la distinction entre la légalisation et la décriminalisation. Parce qu'on parle depuis le début de décriminalisation. Je vais mettre une petite parenthèse ici. Cette distinction-là, nous, on la fait dans le cadre de la recherche, on la fait dans le cadre de cette présentation aussi, mais les participants que vous allez pouvoir lire, dont vous allez pouvoir lire les témoignages tout à l'heure, ne la font pas nécessairement toujours, la distinction entre légalisation et décriminalisation. C'est sûr que c'est une distinction qui est assez technique, mais ce qui est important tout de même de prendre en considération. Donc, la légalisation, c'est en général beaucoup plus large, beaucoup plus important comme processus que celui de la décriminalisation. La légalisation, ça autorise la production, la distribution et la consommation. Bon, une petite erreur ici. La consommation de substances de manière réglementée. Il y a un travail législatif qui est hyper fastidieux à faire, beaucoup plus que dans la décriminalisation qui, comme on va le voir, est un continuum de pratiques, un ensemble de politiques sociales. Il y en a beaucoup, beaucoup. La décriminalisation peut prendre beaucoup de formes, mais la légalisation, si on veut avoir un exemple de qu'est-ce que ça peut représenter, notamment en contexte canadien, c'est ce qu'on a vécu, si je ne me trompe pas, en 2018 par rapport au cannabis. Donc, le cannabis est devenu légal au Canada en 2018 et on voit que ce n'est pas simplement une décriminalisation. La légalisation amène aussi la possibilité de produire et de vendre cette substance-là dans le cadre d'un marché licite, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on décriminalise. La décriminalisation, ici, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la décriminalisation, ça vise le retrait de sanctions criminelles pour les activités. Ici, on parle de la possession simple de drogue pour usage personnel. Donc, on retire les sanctions criminelles, puis on vise à traiter en fait cette situation-là de consommation de substances comme un enjeu de santé publique. C'est surtout ça l'objectif qui est derrière. Quand on parle d'un continuum de pratiques, on peut parler par exemple de la dépénalisation qui est un autre terme un peu technique, donc le retrait de la pénalisation de la simple possession ou de l'usage de substances. On peut parler aussi du traitement judiciaire au civil. Alors, au lieu de traiter judiciairement au criminel, on va traiter au civil les méfaits qui sont liés à ces activités-là. Puis là, il y a toute une série de décisions qui peuvent être prises à savoir comment on va traiter ça au civil, quel type d'amende, est-ce que ça va être des travaux communautaires, quel type de conséquences va être associée à la pratique. Il peut y avoir aussi un aspect d'orientation en fait des consommateurs, des consommatrices vers des services sociaux, des services de santé adaptés à leurs besoins, que ce soit au moment de l'application de la loi ou au moment du processus judiciaire dans le cadre d'un procès. En général, par contre, on parle du retrait des sanctions criminelles. La distinction entre la décriminalisation de jurés et de facto peut aider aussi à comprendre qu'est-ce qu'est la décriminalisation. Quand on parle de décriminalisation de jurés, on fait référence à une modification dans la loi, donc une modification législative. on peut parler d'abolition de la loi, on peut parler aussi de mise en place d'un seuil de quantité permise pour la consommation personnelle. C'est ce qu'on a vu en Colombie-Britannique, par exemple. Il peut y avoir des détails juridiques sur le type de substance qui peut être concerné ou encore les contextes dans lesquels on peut consommer. récemment, justement, avec ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, on voit que la consommation dans un milieu public, dans un parc, on est revenu sur le contexte de consommation dans lequel c'était légal ou illégal de consommer. Maintenant, ça a été recriminalisé la consommation en public. Il reste 10 minutes. Oui, merci. On va avancer un petit peu plus vite. Je vais passer assez rapidement sur la décriminalisation de facto, mais en général, ici au Canada, c'est un peu ce qu'on voit la décriminalisation de facto parce que le Canada, dans le fond, a adopté une déclaration dans la loi réglementant certaines drogues et autres substances qui reconnaît en fait que les données probantes de la littérature scientifique disent que la criminalisation de la consommation de substances est un enjeu qui amène de la stigmatisation des personnes qui consomment et donc que c'est préférable de rediriger les gens vers les milieux de soins de santé. Voilà. Alors, je pense que ça va faire le tour pour ça. Vu qu'il faut qu'on avance. merci, ton micro est fermé. Merci. Guy a quand même abordé certaines conséquences associées à la guerre contre la drogue aussi pour les personnes qui pratiquent le chemsex. Donc, on le voit que toutes les personnes en général qui consomment des substances sont quand même touchées par ces politiques pour contrôler les drogues. Ce qu'il faut retenir plus particulièrement, c'est que l'intersection entre des lois répressives, mais aussi une vision répressive de la sexualité fait en sorte que les personnes qui pratiquent le chemsexe sont doublement stigmatisées, parfois triplement stigmatisées si ça appartient aussi à certaines catégories sociales qui sont plus stigmatisées que d'autres. D'où l'important d'avoir une approche de réduction de méfaits. Ce qui est intéressant à souligner ici, c'est que plusieurs organisations queer, plusieurs organisations du mouvement de SLGBTQ+, adhèrent ou appuient aussi certaines révindications d'associations des personnes utilisatrices des substances, notamment ce qui a trait à la décriminalisation de la possession de substances, et donc la mutualisation entre les révindications d'un côté des groupes militants de défense des droits des personnes de SLGBTQ+, et des groupes militants des personnes de défense des droits des personnes utilisatrices des substances, donc permettra ou permettrait éventuellement aussi d'avoir plus de force dans les révindications qui sont portées. Donc, on va vous parler des résultats maintenant du projet PNP dans la diversité concernant cet aspect de la décriminalisation, comment les gens voient cet aspect de la décriminalisation avant tout. Donc, je vous donne un peu le contexte sur qu'est-ce que c'est que l'étude PNP dans la diversité. En fait, c'est une étude qui est déjà finie pour laquelle il y a eu quelques publications et d'autres centres en préparation. Donc, les objectifs étaient tout d'abord de décrire les trajectoires des consommations, de mettre en phétamine en particulier, mais aussi des substances associées, des sommes de la diversité sexuelle et des genres et aussi des personnes non-binaires, identifier quels étaient leurs besoins en matière de santé et services sociaux pour proposer aussi des lignes directrices entourant la prise en charge de ces populations. On s'est appuyé sur une démarche de recherche communautaire et on a amené des centres revues semi-dirigées qui ont duré environ 90 minutes auprès des 64 personnes qui s'identifiaient donc à la diversité sexuelle et des genres et on a fait une analyse thématique en continu qui nous a permis aussi d'éco-codifier plus de 20% du matériel. Donc, il y avait 64 personnes cisgenres et novinaires, la majorité venaient de Montréal mais il y avait des personnes qui venaient aussi de la région du Québec et du Gatineau ainsi que d'autres régions du Québec. La majorité se définissait donc comme homosexuelle mais il y avait aussi d'autres proportions qui se définissaient comme bisexuelle, pansexuelle, queer ou autre. Il y avait presque 78% des personnes qui sont d'ici genre donc le reste des personnes en termes de leur identité des genres se sont définies comme l'homme binaire, gender, queer, trans, en questionnement ou comme bisexuelle. Donc, on avait quand même une diversité assez intéressante en termes d'orientation sexuelle et identité des genres. Donc, quel était leur point de vue concernant la décriminalisation ? Ce qui est intéressant ici c'est que nous, dans ces projets-là, on n'avait aucune question concernant la décriminalisation, on n'avait aucune question concernant le statut légal, on s'intéressait aux trajectoires des consommations et des pratiques du camp sexe comme vous l'avez vu dans les objectifs. Donc, les données qui concernent la décriminalisation sont des données émergentes donc les personnes nous sont parlées spontanément de ces sujets-là ce qui témoigne donc en quelque sorte aussi de l'importance que cet aspect a pour elles. Donc, décriminalisation ou légalisation pour diminuer certaines conséquences de la consommation. Donc, un de nos participants, Hunter, qui nous dit qu'il pense que la légalisation pourrait prévenir par exemple qu'il y ait plus des psychoses, prévenir les suicides dont on le sait, il y a plus des suicides et plus de problèmes de santé mentale dans les communautés LGBTQ+, et on le voit dans son témoignage. Donc, le participant nous dit que l'égaliser pourrait donc prévenir ces conséquences qu'il associe aussi à la consommation. Thomas, qui pour lui s'approprie un peu le discours qu'on a justement pour faire valoir l'importance de la légalisation et le fait qu'il y ait un enjeu de santé publique. Donc, pour lui, c'est l'approvisionnement et la qualité des produits qui sont une conséquence en quelque sorte des lois prohibitives. Donc, ce qu'il nous dit c'est que le fait que ce soit illégal, la qualité varie beaucoup et que donc c'est un enjeu de santé publique associé donc au fait, au statut illégal des substances. Pour sa part, Adam a une approche pragmatique. Lui aussi, il se penche sur la question de la qualité de substance mais pas uniquement quand il y a des criminalisations la qualité change. Donc, il y a moins d'effets secondaires, moins de conséquences sur les personnes qui consomment. La population est aussi plus apte à changer. Il avance qu'il y a des points positifs à la criminalisation versus la prohibition. Donc, pour lui, la drogue va toujours exister, il va toujours y avoir la drogue. Donc, il se demande est-ce qu'on peut l'encadrer, est-ce qu'on peut donner un cadre qui fasse en sorte que ce soit plus sécuritaire. Un aspect important aussi de notre participant, Arnaud, évidemment, tous les noms ce sont des noms fictifs. Donc, Arnaud apporte que la décriminalisation pourrait être aussi un facteur qui pourrait contrer la honte. Donc, pour lui, c'est important de dire que quelqu'un consomme de la drogue, ne pas savoir honte ou de dire que quelqu'un consomme de la drogue. Ici, il dit tu peux te sentir mal de le faire parce que c'est illégal, mais pas avoir une honte si forte que ça t'empêche de parler. Donc, pour lui, ce qu'on voyait dans son témoignage, c'était que le fait que ça soit illégal apportait un autre poids supplémentaire à la consommation, à la honte de consommer. Il y avait la honte de consommer, la honte aussi que ça soit un comportement illégal et que cette honte-là a empêché de parler et donc empêché éventuellement aussi de chercher de services. Mais tout de même, il y a des personnes qui ont un peu d'espoir cette fois-ci concernant la légalisation, mais comme Guy le mentionnait, dans les rencontres avec les participants, on voyait tout de même qu'il y avait parfois des confusions parce que c'était la décriminalisation et la légalisation. Mais ici, le participant nous dit qu'il ne pense pas qu'il a la méthamphétamine va d'avenir légal. Il avait 32-50 ans pour le cannabis. Je passe la parole de nouveau à Guy pour aborder la question de la réduction de méfaits qui pourrait être adaptée au contexte de CAMSEX. On y reviendra tout à l'heure pour la discussion. Oui, je vais aller quand même assez succinctement pour qu'on puisse avoir le temps de parler. Je vais parler de la réduction des méfaits, des approches de réduction des méfaits. C'est-à-dire que tu peux changer la page. On a Adam ici qui nous parle de Safer Supply, de Safe Supply. On appelle ça Safe Supply. Ça serait aussi quelque chose qui serait intéressant à développer. Adam qui est en train de s'intéresser à la réduction des méfaits et à l'accès à de la médication sécurisée. Ce qui veut dire par là, c'est des substances qui sont par exemple légales et approvisionnées par l'industrie pharmaceutique. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a une honte qui est associée à la consommation qui est associée probablement au fait que ce soit illégal. Souvent, les gens qui pratiquent le CAMSEX ne parlent pas de leur pratique aux professionnels de santé justement parce qu'ils ne veulent pas parce que peut-être qu'ils vivent de la honte par rapport à ça. Le Safer Supply, s'est dit qu'il y a de la consommation avec cette vision très pragmatique. On va peut-être fournir par exemple des substances qui sont contrôlées justement pour aider les personnes qui souhaitent diminuer leur consommation par exemple ou avoir un traitement de substitution pour les aider à diminuer. Il n'y a pas de traitement de substitution pour l'instant avec la consommation de stimulants qui sont vraiment diffusés à large comme on peut voir avec la méthadone, les programmes méthadone pour les opiacés. C'est beaucoup les stimulants qui sont associés au CAMSEX. Les opioïdes sont moins associés au CAMSEX même s'ils peuvent s'en retrouver dans certaines substances présentement. et donc il y a quand même un service en médecine urbaine toxico justement à Montréal qui permet le traitement de substitution des stimulants avec par exemple du catalin mais ce n'est pas encore diffusé à large échelle. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être exploré dans le futur justement pour spécifiquement aborder la question du CAMSEX. On peut continuer avec la prochaine diapo. Oui, d'accord, c'est celle-là. L'utilisation de services de consommation supervisée. Ici, encore un peu la même chose, ça ne semble pas être accessible pour les personnes mais entre autres ça peut être lié à la honte. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les services de consommation supervisée notamment du fait qu'ils les jugent comme étant, les personnes qui pratiquent le CAMSEX par exemple jugent ces services comme étant pour les personnes hétérosexuelles, pour les personnes en itinérance, pour les personnes qui n'ont pas nécessairement de pratiques sexuelles liées à leur consommation. Donc, étant donné qu'ils ne se reconnaissent pas, parfois, ils n'y vont pas. Mais on pourrait penser à des services de consommation supervisée par exemple qui sont en déplacement, qui vont, qui iraient in situ sur les lieux. On sait déjà qu'il y a des stratégies de réduction des méfaits qui sont mises en place par la communauté dans les sous-cultures de CAMSEX. Donc, par exemple, on a des témoignages de gens qui nous disent quand j'organise un party qui implique la consommation de substances, il y a un infirmier qui vient, mais c'est des amis, c'est des collègues, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est payé, qui est rémunéré par le CIUSSS pour faire ça. Mais donc, c'est un infirmier qui vient puis qui démontre comment bien s'injecter puis qui est présent sur place à jeun donc pour superviser les injections. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit déjà qui sont mises en place dans la communauté mais qui ne sont pas encadrées pour l'instant. Donc, peut-être penser à ce genre d'initiative pourrait être intéressant pour accompagner les personnes qui pratiquent le CAMSEX. Puis, la prise de position de la chaire Tradis concernant la décriminalisation de la possession de substances puis on pourra lancer la discussion là-dessus. Je vais tout simplement la lire. Donc, la chaire Tradis considère que la décriminalisation de la possession de substances est une alternative viable axée sur la réduction des méfaits, la protection des droits individuels et la promotion de la santé. En éliminant les sanctions pénales pour la possession et l'usage de substances, cette approche cherche à rediriger les ressources vers la prévention, le traitement de la dépendance et la réduction des risques liés à la consommation de drogue en plus de combattre le stigma associé à la consommation en ses revenus beaucoup, cette idée-là de combattre le stigma, le stigma qui est par rapport aux pratiques sexuelles, par rapport à l'identité de genre, mais également par rapport à la consommation et qui empêche ou qui place des obstacles dans l'accès aux soins de santé chez les personnes qui sont à différentes intersections. Donc, voilà. Peut-être qu'on est à la discussion. Merci, Guy. Oui, on est au point de discussion, pardon. Oui. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. De toute façon, je crois que vous allez avoir un copier diapositive. Donc, arrêtez le partage. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Roré, Guy. Vraiment, une belle vulgarisation. Pour moi, c'était très clair ce que vous apportiez et je comprends vraiment le portrait et les enjeux aussi reliés à ça. Merci beaucoup. Je vais céder tout de suite la parole aux gens. Audrey, est-ce qu'il y a des gens qui ont levé la main qui aimeraient faire des commentaires, poser des questions davantage? Présentement, je ne vois pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Vous avez deux onglets, il y a l'onglet Q&R et l'onglet également de chat, donc un ou l'autre, on va pouvoir avoir vos questions. En attendant, je vous avertis, Auré, Guy, d'accélérer un peu le pas. Il y a-tu des choses que vous auriez aimé dire à l'ensemble de nos personnes aujourd'hui que vous n'avez pas eu le temps de mentionner? Oui, en fait, je pense qu'on pourrait en parler encore, encore, mais oui, effectivement, je pense que ce qui était intéressant, en fait, comme je le disais, c'est que quand on a fait l'étude PNP dans la diversité, on n'avait pas du tout questionné les gens sur ces aspects légaux, mais ça a émergé, ça a émergé vraiment spontanément et donc je pense que comme je le disais tantôt, ça témoigne aussi de l'importance c'est du poids qui a aussi le fait que ce soit une activité criminalisée, l'estigmatisation entourant aussi la pratique qui s'ajoute donc aux aspects légaux. Et il y a un autre élément peut-être qu'on n'a pas eu le temps de mentionner, c'est que parmi les personnes qu'on a rencontrées, il y avait plusieurs personnes qui avaient été criminalisées, mais pas nécessairement toujours en ligne avec la possession, mais pour des aspects reliés à leur consommation, donc des personnes qui avaient été par exemple criminalisées pour grossir indécence dans le fait de se retrouver en consommation dans un espace public, des personnes qui avaient été criminalisées parce que ça avait fait soit une intérêt par infraction par exemple quand elles étaient en psychose, donc beaucoup des criminalisations associées aussi aux conséquences ou aux effets secondaires d'une certaine consommation et donc il n'y avait pas uniquement la question de la criminalisation de la possession de substances, mais aussi ce qui allait autour de la consommation et qui était plutôt une conséquence des effets si on veut des certaines substances. Et puis, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est sûr que là, je suis un gars convaincu, on est une association, on aime ça, défendre l'intérêt des gens, mais qu'est-ce que vous nous recommanderiez à tous nous, les organismes communautaires, les CISSS et les CIUSSS, le réseau, quels sont les, il faut commencer par des micro-actions, je crois, pour faire, amener des changements pour justement, tu sortais beaucoup, les enjeux pour les gens avec la diversité sexuelle et la diversité de genre, quelles seraient vos recommandations de ces micro-actions-là que nos groupes, on devrait faire tout le monde ensemble pour améliorer de plus en plus ces enjeux-là. Est-ce que tu veux aller avant, Guy? Je te laisse y aller si tu veux. Parfait. Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais je pense qu'il y a, même avant de parler des questions de décriminalisation, je pense qu'il y a une question aussi dans l'accueil, dans la façon dont on aborde les gens, des gestes très simples aussi qui montrent aux personnes de la diversité sexuelle et des gens que même si on ne connaît pas tout, les personnes sont en sécurité dans vos ressources, dans vos organismes. Par exemple, un petit homme, souvent, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Guy, nous présenter à qui on était, etc., c'est aussi dans l'intention de parfois mettre à l'aise les gens pour que les gens sachent pourquoi on fait ce qu'on fait, quels sont nos liens avec les personnes avec qui on travaille. Je pense que ça, ça pourrait être, par exemple, une pratique utile, justement, en quoi est-ce que je suis sensible ou pas. En question de la diversité, est-ce que je connais des gens, je ne connais pas des gens, est-ce que je suis moi-même ou pas une personne à l'université. On peut nommer aussi nos pronoms si on veut, comme ça, les personnes trans ou les personnes vont voir qu'on a une certaine ouverture et qu'on dit, OK, mais si je dis quels sont les pronoms que j'utilise, donc je peux dire à la personne aussi quels sont les miens. Afficher également, par exemple, parfois, juste un rappel arc-en-ciel ou un rappel de la diversité qui indique aux gens, par exemple, qu'il y a un bon accueil. Donc, je pense que déjà, dans l'accueil, ce sont des choses simples, en fait, qu'on peut faire rapidement et facilement. Après, pour les questions du Chemsex, si on veut en savoir davantage, il y a maintenant les formations sur le Chemsex d'INSPQ, justement, qui sont offertes. C'est une des nouvelles formations qui ont été faites, donc c'est accessible aux personnes qui travaillent soit dans le réseau public ou communautaire. Et également, après, sur les questions plus en lien avec la décriminalisation, je pense qu'aussi, comme on parle de nos postures, on pourrait aussi parler de nos postures par rapport à cet enjeu-là et montrer une certaine ouverture justement associée à ces aspects-là. J'ai vu qu'il y avait une... Ah, excuse. Oui, oui, oui. Bonne nuit, Guy. Je vais juste ajouter quelque chose. Je trouve ça vraiment intéressant comme des petites actions comme ça qui peuvent être faites pratiquement. Je pense qu'au niveau un peu plus structurel, il y a de se positionner pour la décriminalisation des substances en tant qu'organisation qui est assez... qui est comme assez important parce que plus il y a d'organisations qui se positionnent clairement, plus on va avoir de leviers pour rendre cette politique pour l'actualiser dans le concret. Puis il y a déjà tellement d'organisations qui se positionnent, donc c'est super. Même le service de police de la ville de Montréal se positionne pour la décriminalisation des substances, donc c'est maintenant assez répandu. Mais malgré tout, il faut quand même qu'on fasse avancer ces idées-là dans la sphère publique pour qu'il y ait de l'acceptabilité sociale pour mettre le plus de pression possible pour que ça se fasse. Maintenant, la question qui est dans le chat, est-ce qu'il y a des groupes qui organisent ces événements que des organisations savent que les organisations comme le GRIP ou l'ANANIME ont des sites de consommation supervisée? J'imagine qu'on parle des groupes que j'ai nommés tout à l'heure qui organisent des parties qui impliquent de la sexualité, donc souvent qui impliquent des orgies et aussi de la consommation sexualisée. Je dirais que certaines personnes connaissent les ressources et bien qu'elles les connaissent, elles ne souhaitent pas nécessairement faire appel à ces ressources-là parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ne se reconnaissent pas parmi la population qui fréquente habituellement ces ressources-là, mais aussi, puis là, on revient à cette thématique-là de la décriminalisation, étant donné que c'est des pratiques qui sont doublement stigmatisées, donc la consommation de substances illicites et les pratiques sexuelles, par exemple, multipartenariats, pratiques sexuelles à risque, ben, anonymes, à risque, je mets des gros guillemets ici, mais sans protection, par exemple, tout ça, il y a une méfiance à l'égard, non seulement, des services publics, là, ça se voit beaucoup, c'est presque de bord en bord, mais aussi des organismes communautaires qui ne sont pas nécessairement identifiés par les personnes comme étant au fait des enjeux de la communauté ou de la sous-culture de la consommation sexualisée du qu'est-ce sexe, donc, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des réticences ou des méfiances, est-ce qu'ils les connaissent, certains oui, certains non, mais quand ils les connaissent, quand ils les connaissent, ils ne vont peut-être pas les utiliser non plus. Il y avait une belle réflexion à faire de comment rendre ça assez accessible puis rendre ça aussi de façon à ce que les gens trouvent ça intéressant pour eux de les faire venir dans les organisations, donc, il y aurait plusieurs à soulever, c'est quoi les enjeux, les freins pour faire en sorte de développer un service qui pourrait être accessible et intéressant pour eux. Il y a peut-être une belle réflexion à avoir là-dedans pour faire en sorte que, justement, que des bons services soient donnés à la bonne personne, finalement, pour, justement, améliorer des activités à cette population-là. C'était intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, pour ma part, moi, ça faisait le tour, le tour vraiment très, très intéressant. Merci encore, Forré, merci, Ki. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et n'oubliez pas, il y a d'autres activités qui sont passées, d'autres midis webinaires, donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous et sinon, ils vont être en ligne à Audrey, ils vont être en ligne prochainement pour que vous puissiez assister à ces conférences-là. Merci encore tout le monde, au plaisir. et à vous, au revoir. Merci.